Qu'est-ce que tu ne comprends pas ? A l'attention des enseignants, parents et élèves. Pensez au nombre de fois où vous répétez ou, comme poussé par une nécessité intérieure, vous ressentez le besoin de répéter un fait de syntaxe, un terme, une fonction, une expression mathématique, un fait historique ou une formule chimique. Ne considérez pas toutefois que l'élève en question a obligatoirement compris pour la simple raison que vous avez répété les mêmes mots une ou plusieurs fois. Répéter ne constitue pas une explication. Le fait de redire ne signifie pas que l'on a donné à comprendre. Je souscris comme vous à l'argument que certainement la répétition est la mère de l'apprentissage, mais je pose également la question suivante. Depuis quand apprendre signifie-t-il comprendre ? Apprendre quelque chose ne signifie pas l'avoir simultanément assimilé. L'enseignement, l'apprentissage ne sont pas spontanément adaptés au niveau de l'ensemble des élèves, particulièrement quand on est en présence de différences d'entendement, d'origine, de nationalité, d'âge et de sexe. Clairement, cela dépend de l'étendue de ces différences qui s'imposent à nous et du modèle que suit chaque pédagogue et parent. Les vieilles méthodes pédagogiques règnent toujours malheureusement et conduisent à une transmission empirique des connaissances. Nous pourrions, au lieu de ça, expliquer, quel que soit le fait à enseigner, de façon ludique ou au moyen d'exemples. En procédant ainsi, nous serions assurés d'avoir la bonne attitude intellectuelle, aussi bien pour nous qu'envers nos élèves. Le cas échéant, il faut réfléchir ainsi. D'abord, essayez de vous mettre le plus possible à la place de l'élève. De cette façon, vous approcherez un peu mieux sa pensée. Ensuite, demandez-vous, est-ce que par hasard, je n'y suis pas pour quelque chose s'il ne comprend pas ce que je dis ? L'inacceptable dans cette hypothèse serait que l'on sanctionne un élève parce qu'il n'a pas compris ce qu'on ne lui a pas donné à comprendre. Assurez-vous que vous êtes en mesure, et puisque dans les faits, le psychisme joue un rôle déterminant dans toutes les situations que l'on puisse imaginer, dans la disposition psychologique qui convient pour donner à voir et expliquer l'objet lambda que vous devez enseigner. Crier ne conduit en rien au résultat visé. Ainsi, vous créerez les conditions d'une meilleure communication et vos efforts seront récompensés. Enfin, que cela nous plaise ou non, n'oublions pas que, aussi longtemps que nous vivrons, nous resterons des élèves.